Géji Stéphane, Balamwangé, ongoyalumumba Kongo, tafachi beton, tango e koki yo yo yo, tango angoyangoyo e koki, tolanda kangoo, papa Stéphane, Balamwangé, oh yeyeye, eh, 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 bien merci bonjour à tous bonjour à tous ceux qui nous suivent à partir de montréal nous sommes au niveau de l'amérique sans oublier c'est qu'ils vont nous suivre et où c'est qu'ils suivent en direct nous sommes au niveau de la belgique au pays de notamment des qui encore des compagnies qui est l'entraîneur notamment du bayern munich alors je vous souhaite tous le bienvenu je suis monsieur mara bobola je suis combattant de l'idepress défenseur des intérêts de la république démocrate du congo je suis également scientifique assistant bientôt chef des travaux dans le domaine de l'environnement et développement durable président d'une association dans le domaine de la communication mais également sur le changement des mentalités je vous souhaite tous une bonne écoute de notre communication politique mais également environnementale pourquoi pas sécurité parce que nous nous parlons de la sécurité avant tout ici à kinshasa il a pris à chaque fois qu'il plaît à kinshasa mais c'est de la désolation ce sont des images qui ne reflètent pas notamment la volonté d'un peuple qui veulent vraiment voir les choses changer quand il plaît kinshasa il faut chercher là où mettre le pied il faut nécessairement catégoriquement rester soit à la maison soit dans son bureau parce que les eaux de pluie stagnent partout les caniveaux qui ne sont pas malheureusement curés le gouvernement de ville de kinshasa a lancé une opération qu'on appelle kinshasa et zobonga mais les kinois et kinois se pose des questions jusqu'à kinshasa et koubonga mais nous estimons que le gouvernement de la ville est en train de travailler je vis une image où il était quelque part pendant la nuit en train d'observer et de suivre de près les activités citaires nous estimons que la vie pour les kinshasa doit désormais être divisée je crois que en quatre grandes ou alors quatre secondes provinces notamment les districts de la tchangou de la lukunga de mohamba mais pourquoi pas de la funa cette fois-là tous ces quatre vice-gouverneurs ou alors tous ces quatre maires de districts vont désormais être dépendants notamment des gouvernants de la ville et c'est ce qui va permettre à ce que chaque district puisse alors avoir une autonomie qui va lui permettre notamment de gérer sa sécurité de gérer ses immondices et gérer des problèmes de pluie des inondations et consens mais aussi longtemps que la vie pour les kinshasa est dépendante notamment d'unicelles autorités urbaines de la ville et kinshasa ça sera un peu compliqué avec une superficie de plus de dix mille kilomètres carrés avec une habitation je crois que une densité de plus de 15 à 17 millions de population avec le phénomène de l'exodégral la ville de kinshasa ne nous donne pas une bonne image ça donne une bonne image même au village dans mon village alicao dans les territoires de budjala je suis convaincu et je suis d'avis que mon village est plus propre que la ville pourrait de kinshasa j'ai été pendant la campagne électorale je vis mon village quand il plaît tous les eaux de pluie sont au fait diloués par les sols même s'il n'y a pas de caniveau mais la ville de kinshasa en tout cas ça donne une mauvaise image alors puisque nous parlons notamment de la ville près de kinshasa nous parlons également de la sécurité une bonne nouvelle est que les wazalendos notamment qui appuient ce qu'on appelle notre armée ont récupéré aujourd'hui même ce qu'on appelle une localité dans la dans les territoires notamment de l'outil ça c'est les informations que nous avons réussi au niveau de tango coqui bravo nama wazalendos nabiso parce qu'on va récupérer localité au bazakoube nga yango la cité de butari là nous sommes dans les territoires de l'outil dans la province du nord kivu ça c'est une très bonne nouvelle alors comme c'est une très bonne nouvelle nous allons essayer un peu d'analyser et puis de vous donner d'autres informations en rapport avec la guerre ou les aliques ou les canards dans la partie est est la république démocratique du congo alors en dehors notamment de la récupération ou de repousser le les ennemis de la paix notamment dit m23 vers l'air lié de venir alors l'air lié place ma outa qui na nivou ya rwanda le wazalendo promet alors le peuple congolais dans la partie est de la république démocratique du congo ke mikoleza kouya bakou rekipere ba territoire nyanson bakou rekipere ba localité naiebi sarabino toujou na tango et kokieke y'a aucun territoire jusque là esa occupé par le wazalendo si on nous parle de localité si on nous parle des cités et quelques villages là nous sommes d'avis parce que le m23 basali kou bunda bango mogote basa kou bundana armée rwandaise et l'armée rwandaise n'est n'est pas n'est pas celle aussi à sa soutenie par les ennemis notamment les multinationales à sa soutenie par l'Union Européenne a sa soutenie par les Etats-Unis a sa soutenie aussi par Monsieur Kagame sa veut dire que le wazalendo pour le moment basali kou bunda na m23 basa kou bunda na rwanda basali kou bunda pena banani na Union Européenne la polon ya outa yko signé contrat militaire avec le rwanda mais comment la polon ki y a un pays membre ya Union Européenne onlie e plas yako signé protokolle d'accord avec la Reprise Democratique du Congo ma kambo itali sécurité parce que nous nous sommes victimes y a agression rwandese mais comment la polon hoyo azali partenè na biso na kati ya Union Européenne ambassade ya polonye za awa olie yako signé akor na biso ba pesa biso ba materiel tosa la kopérasyon na terme ya formasyon na terme ya akompanyement militaire na terme ya barmeman la polonye a zon diman akende kou signé akor na rwanda ouye azali kou agrese biso ezaloko la moibi ouye ba azali kou benganaye un bandit a yaka kota gana kartye azali kou boma azali kou salva viyol azali kou seme ba tereur na plaske kou burkoumese kou ya zali pétetre ya komine voisinale ou voisinade pardon olie a signé partenariat na boukoumese koumine wana ya zali koukène kou siye nanani na bandit wana ça veut dire que moi marabobo la gelée toujours dit que messe kagamen c'était bandit de grand chemin parce que il est ennemi de la république il est ennemi de la paix il ne veut pas qu'il y ait la stabilité non seulement dans la sous-région mais également entre lui et son voisin direct le rwanda ou taiko signé on vient d'envoyer les militaires rwandais na nivou ya zibamboué nous connaissons tous entre le zibamboué et la mozambique les infraccions ou alo makamo barwande bazako salakou nan barwande bakkei na benen arrive au niveau du benen messe kagamen avek se lobbing ou ezali ama el ma beya hipokrizi azwa ka genocid atiango liboso ye akkei pona kote ka genocid bayo kila gaye mawa azwa ko gaye ba maché azwa ko gaye mbongo men an retou le vene au kagamez akotika ezali ko sou nga bangote na benen on a angajé une rwandaise ba beninois ba tombouka binomoko boyebili solongo et le beninois on veut demander et pa nan chef de l'état nabango beninois ba zwa rwanda zwa na bazo nisaye paski ya de beninois ki so kapable et beninoise ya ko jere pa rwanda sa kagamez akotika kagamez ali leadership ya massange le leadership de kagamez c'est un leadership ou ezali baseux sur le massange ezali baseux sur les viols ezali baseux sur les les atrocités ezali baseux sur la violation des droits de l'homme mais comment un tel leadership ezali soutenir par certains pays membres ya union européenne ou le bazali ko kende ko signé me me partenarii nadani na rwanda voilà la première information ou la peça gibino bonne nouvelle ke le wazalendo ba récupérer localité ou ba bengi ya boutare dans niveau ya territoire ya routur nous allons encore revenir pour la peça un peu information ou salamo analise mouke et pi koyeba kest-ce qui va se passer la ba est-ce qui a i trahison est-ce que trahison et aliko continue na katia armena bisou est-ce que complaisance entre certains militeurs ou yo certains généraux ou bazali ko lia mbongo ya messe kagamez est-ce que ezali ko permettre ke armena bisou a samsala malam alors en dehors de cela matin tamponyo l'ancien premier ministre l'ancien premier ministre matin tamponyo critique alors critique alors c'est qu'on appelle les fonds monétaire international et critique les partenaires privilégiés de la république démocratie du congo dans domaine étali partenariat financier alors toko seng a l'agenci avec le temps a coupé sa viso vidéo ou yo ne qu'on va prendre à zaliko critique et notamment au bas et l'on va bengi et femi avec le temps tante au côté de la sijouana la première ministre jeudi tesoumouina est victime des critiques notamment sur les réseaux sociaux et par certains journalistes qui sont contre la paix dans notre pays lors de sa de son interview maman a mis sur jeudi tesoumouina elle avait tenu ce qu'on appelle peut-être une petite erreur alors dans cette erreur là en lien est place de se prononcer sur les articles qui ne que non on les articles qui donnent lié à la révision constitutionnelle notre premier ministre notre maman notre grande serre notre belle serre je peux le dire parce que à bala n'est qu'on a vu sur la congou centrale maman a mis son oyo tata moukouzi aïkolo felix en toi tsegé dit tu l'ombo a pesa qui est bon moment bende yako géré primati à sali moi et rire yako évoqué article 89 ya constitution est aujourd'hui la première ministre à zalé victime ya ma critique de tout bord est ce que c'était dame notre premier ministre mérite alors des critiques dans ses sens est ce que nous sommes complexés face à la langue française ou alors nous sommes complexés face à ce qui finit on alors les français parce que lorsque la première ministre à sali et rire on ne peut pas c'est donner l'élix yako critique et c'est comme si premier ministre à zhu mindouki a pensé par élément à m23 bayako bumbi son c'est comme si premier ministre à yibim bongo et à l'état aux alakye qui va a fouta balakisi se comme si premier ministre à bouki primati se comme si premier ministre à sali et à l'état n'a pas l'alakye qui se comme si jidi te soumina a sali li soum ou yoyo eh mon kilimo bimba na bible bato ba ye baga ye ke so go se l'isoum ou yifou ba bambayo ma banga est ce que premier ministre à sali kou merite ba kritiki ya boue na parna biso toko me ka mp kou analise yano encore une fois de nouveau cher abonné de tango koki je vous souhaite tous une bonne écoute alors avant tout le cas na makambo et tali analise ya premier si jenna biso le wazalendo bravo an wazalendo le wazalendo qui ne dorme pas le wazalendo qui sont souvent debout le wazalendo vient de frapper fort le wazalendo vient de récupérer la cité de butare je me pose une question tango wazalendo a sali kou rekipere eh ba village a sali kou rekipere ba localité a sali kou fer rekile il nemi a m23 pourquoi ba journaliste ouyo ba sali na réseaux sociaux ba felicitaka ba wazalendo nabi sote lorsque le wazalendo frappe fort nous allons constate que yase kon apel l'absence de la communication non seulement dine communication o esali na kotea chef de l'état non seulement un communiqué ou alors des félicitations de la part des communications o esali ya e fardes sinabiso ou alors de la police mais les journalistes oyo entre guillemets ma compagnia ka les chefs de l'état na makambo et tali insécurité makambo et tali jeseo yamboka le wazalendo vient de frapper fort chers compatriotes récupérer une localité un village qui a été entre les mains des ennemis par les forces loyalistes par les forces réguliers moi je pense que ce n'est pas une immense affaire ce n'est pas une immense affaire nous devons toujours reconnaître les efforts de nos compatriotes qui se battent sur les champs en train de défendre l'intégrité territoriale mais le constat que nous faisons c'est un constat amer les journalistes là qui tweet au nom tels il s'y a tweeté lorsque les m23 avance vous allez voir ces journalistes en train de communiquer en temps réel l'avancée et il donne même les positions même les projets ou les soucis des éléments du m23 au nom dans les jours à venir les éléments du m23 foncent et il s'est dit de ne pas lâcher le projet de récupérer telle localité ou tel village au nom des éléments du m23 il y a eu un affrontement entre les éléments du m23 et le wazalendo et le fardec les m23 ont avancé et qui va récupérer telle localité tant qu'obou na gana et quoi il n'a pas beaucoup le m23 il fallait voir à Kinshasa sur les réseaux sociaux bah tu vas aller commenter il y a même des compatriotes est-ce que ces journalistes là ne peuvent-ils pas être interpellés est-ce que ces journalistes là qui vendent ou qui vantent les avancées du m23 est-ce que ces journalistes là bah qu'ils vont être interpellés bah t'es parce que moi je ne peux pas comprendre moi m'agra bobo là je viens nan tango kokide nan ebou nan ba n'a koupé sa ba avancé y a m23 nan ba n'a koupé sa ko loue leadership y a kagame nan ba n'a kou loue elo ko ba bengi avancement ou avance y anani y a m23 moi je crois j light nan pè nan150 nan 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 la roue a déjà été inventée la même politique que les agressants sont en train de nous faire nous sommes aussi capables de le faire seulement que le président est mal attouré la plupart des gens qui entourent les chefs de l'état ce sont des chikoulés ce sont des gens qui ne sont là que pour ses intérêts ce sont des gens qui ne sont pas là pour l'intérêt de la république et ils se disent tu sais qu'il y a au pouvoir nous devons faire le tour pour avoir l'argent acheter des appartements en belgique en france à l'italie et partout nous devons positionner nos enfants ma femme doit commencer à faire les affaires et lui même aussi doit acheter je sais pas moi des villas par ci par là en lier et place d'accompagner les chefs de l'état de réussir son mandat le président de la république est mal entouré le président de la république est entouré par des caïmans par les ennemis des développements de notre pays nous allons le dénoncer ceux qui ont des ambitions politiques peuvent comprendre qu'il est important lorsque le chef de l'état m'attire à côté de lui je dois lui aider dans le domaine que le chef de l'état a bien aidé notre domaine état de sécurité c'est lui qui est censé être dans les collègues de sécurité des chefs de l'état mais ça n'a pas proposé ça m'enlève vous êtes censé qu'on s'enlève à ma recherche bon quand il n'a pas qu'à l'italie sécurité à l'ici comme à l'arici à l'école jérémo caray botali la sécurité ya ouganda comment mousséveni à l'alique au travail et sécurité et des modèles comme ça ça peut nous aider d'exemple pour aider les présidents de la république a longa bitoumazanam nabino bozawa nakaka mbongo botin dana poto bozawa nakakabilamba kokanga gafoto na chef de l'état bozawa nakaka le président est allé comme ça mettez mon nom sur la liste moi aussi je dois effectuer ce voyage a la présidence n'a kende okata nga a wawo vous êtes la les premiers a ko sauter je dois être avec le chef de l'état ozawa nakak chef de l'état pao sa la nini tozota la même na ba équipe la football lorsque l'entraîneur est debout nous avons aussi ses collaborateurs baza nababa baza kou kou des célèbres a failli à équipe de l'arrivée zako bêta non 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 poste telle ils ont avancé ma lampe poste telle ils ont avancé ma lampe baza nonté et à chaque fois il est aux côtés de l'entraîneur a sali qu'on souffler et c'est ce que les conseillers de chef de l'état baza sancé à rossala mais la plupart des conseillers de chef de l'état il ne le faut pas la plupart des conseillers de chef de l'état ils sont la ke poule ses intérêts le lo otosolo maman kamo ba blanchissement ya ba capitaux me le blanchissement de capitaux aussi c'est lorsque ses conseillers baza li kou sa travaye awa baza ti abango na ba service ou ez ali etatik et non etatik ya mboka olie ba travaye pou na go fer avancé le pey bango bazo zambon wana bazo ti nan go na ba brissel bazo ti nan go na ba pari bazo ti nan go api koukennor souma ça c'est le blanchissement de capitaux ça c'est le blanchissement de capitaux et nous qui avons souffert pour que ce régime ez alane n'ez abo nous ne pouvons jamais permettre ke le président de la république azala mal entouré bolingona bisona president tisekedi se enamour naturel dabao nous sommes de patriotes tomonie ke to bundi bitumbaya liboso hoyo ifale to bimisa tisekedi na mboko yaba kaimaya FCC malanga na loa sakata baye to bundi to bundi to bundi tisekedi to yabi se bomali bala wana tisekedi a bomili bala e aujourd'hui le chef de l'état azalipe na kati yaba benga ka na mboko yaba ndekona biso bawa utapoto la diaspora partout nan ivo ya sénégal c'est la diaspora nan ivo ya ya iba egypte nan ba tinizi partout bas bak mukina fansauraba man i tous ces paye la toza koumoulamy koulo basali ko emergé c'est la diaspora me vou il sagi de kel diaspora la diaspora de nan nan excusez moi nako 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 niko nako 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 nidity bawa tere mais amabete je vous aime beaucoup vous êtes nos frères biso to to zen objectifs moco Tout le monde a dit que la dignité congolaise est avancée. Le président s'est dit, aussi longtemps qu'il a tendu la main auprès de la diaspora, vous êtes censé aider les chefs de l'État des récits. Les journalistes ont dit qu'ils ont critiqué les chefs de l'État. Mais ils ont dit qu'il a écrit ce qu'il a écrit. Regardez un peu la publication de ces messieurs. Mais non, le service est là pour qu'ils ont traqué les gens. Les touristes ont dit qu'ils ont travaillé pour qu'ils ont travaillé pour qu'ils ont travaillé pour qu'ils ne connaissent pas. Le travail que nous sommes en train de faire, c'est Dieu qui va nous payer. Nous avons dit que nous avons travaillé pour qu'ils ne sont pas faisant. un vrai pasteur, un serviteur de Dieu rempli du Saint-Esprit il ne peut jamais compter sur les brebis ou alors sur les fidèles Jésus-Christ ne comptait jamais sur ses fidèles ni sur Pierre, ni sur Jean, ni sur toute la foule qui drainait derrière lui Jésus-Christ comptait sur le Dieu le Tout-Puissant sur son Père, parce que c'était ce Dieu-là qui nous remplissait, qui lui donnait la force qui lui donnait la révélation qui lui donnait la puissance afin de chasser les ennemis et les démons et de combattre ce qu'on appelle le diable Le travail que nous sommes en train de faire, c'est pour la république Ce n'est pas un travail où un individu doit nous payer, non Moi, Marabobolo, aujourd'hui, si le président de la république a l'objet qu'il n'y a pas quelque part, ça serait à la base de ma compétence Je suis licencié dans le domaine de l'environnement Aujourd'hui, je suis assistant d'université Je suis bientôt là, je serai chef des travaux Ça veut dire que dans ce domaine, lorsque le président comme on a écrit dans le domaine Oyo se met, c'est avec sa compétence il peut nous être utile, il peut être utile pour le pays dans ce domaine, il m'énomme Mais vous qui êtes au côté du chef de l'État vous faites quoi ? Les journalistes qui accompagnent le M23, qu'est-ce qui vous empêche ? Yako sa la liste, la liste, la liste, la liste, la liste On peut sortir de la publication, voire même cinq dernières publications Ba tali même dix dernières publications sur l'agression rwandaise Me yo, ouzali ko publie bilo ko yabou Pou nan nini Nous sommes agressés par le Rwanda Me poukwa ou félicita ka ba Ba wazalendo teso ki bazoui ma bele Ta la awale, wazalendo Ba zui, ba bengakasite Yaboutare, c'est quelque chose kan même de félicité Nous allons kan même essayer de lire Ce qu'on appelle Guerre d'agression en république démocratique du Congo Répondant à une nouvelle attaque des éléments du M23 Des R10, R-Def De l'alliance FLEV Congo Les résistants de Wazalendo ont pris le contrôle De la cité de Boutare Dans le groupement Tongo En territoire de Routur Selon les sources locales sur place Les éléments du M23 Trois ont attaqué une opposition de Wazalendo Aux environs de 5 heures du matin ce vendredi C'est sûr que ces résistants Ont répliqué pour repousser les rebelles Depuis 11 heures de ce vendredi 15 novembre La journée d'aujourd'hui est paralysée Entre la localité et la cité de Boutare Les Wazalendo ont pris le contrôle de la cité de Boutare A déclaré un membre de la société civile Depuis 12 heures de tir sont entendus à distance Alors que les Wazalendo poursuivent les rebelles appuyés par le Rwanda Dans les collines un peu loin de la cité Affirment cette source qui avance un bilan de 25 corps D'éléments du M23 retrouvés sur place Voilà 25 éléments du M23 Abattis et retrouvés sur place Par les Wazalendo Ce sont les informations Qui sont des gens en ont besoin Et lorsqu'on parle des 25 corps Ça veut dire que les Wazalendo ont neutralisé les M23 Il y a eu réduction des effectifs du M23 A partir de la réduction de 25 personnes Lorsqu'on abattre les terroristes Ça doit être une fête nationale Et lorsque les Wazalendo retrouvent qu'il y a 25 corps Dans la localité et la cité de Boutare Ils ont eu quelque chose pour nous Mais toi ces journalistes là Vous allez prendre cette information Vous allez les cacher Vous n'allez pas divulguer ou alors Mettre ces informations comme ça A la portée de tous Et puis face au public Nous allons vous démanteler Toko ti kabinote Toko ti kabinote Jansi Brigitte Kibala Est-ce que je peux avancer Tout le bien que Mama Parfet Paye Aza ko l'anabiso Zepui la chango Mama Parfet Paye Aza li ko l'anabiso Moussa li nan zambe ya solo Mama Parfet Paye Aza ko l'anabiso Mama nabiso Oya sou nga kabiso Nama bon deli Tango tu zali ko atake Kagame Tu zali ko atake Kabila Tu zali ko atake Nanga Bango bako l'u kabiso Rdc le centre financier de Kinshasa accueille ce vendredi pour la première fois le conseil des ministres il sera présidé par le chef de l'état Alors le centre financier de Kinshasa A un moment donné nous avons suivi que l'argent aurait été détourné pour la construction et la finalisation Notamment le centre financier de Kinshasa Ce centre est tellement beau Il est tellement comme des bijoux et ça donne la pression c'est comme si vous êtes en Turquie c'est comme si vous êtes à Dubaï Mais malheureusement il y a un centre financier de Kinshasa Il y a un centre financier de Kinshasa accueille ce vendredi pour la première fois le président de la république a présidé le premier conseil des ministres dans le centre financier de Kinshasa Alors Tout ça l'a dit qu'avance dans ma formation Nabiso Nous devons toujours décourager le détournement Parce que tout ça l'a dit qu'il y a un centre financier de Kinshasa Il y a un centre financier de Kinshasa Il y a un centre financier de Kinshasa Tout ça l'a dit qu'il y a un conseil financier Et puis il y a un moment donné qu'il y a un centre financier de Kinshasa Arrestation d'Eli Sessanga Après son évacuation de la marche pour raisons sécuritaires D'Eli Sessanga a été aussitôt relâché pour la plus grande joie du concerné et de ses proches Ceux qui ont parlé précipitamment de l'arrestation des vrais Avec pressément parler aussi de sa libération plutôt que de ses terres Oui, ça c'est une bonne information Il y a eu des gens qui ont tweeté, qui ont envoyé des messages D'Eli Sessanga a été arrêté abrité Oui, nous nous condamnons la manière selon laquelle D'Eli Sessanga a été arrêté Nous sommes une république qui prône sur la démocratie Et qui prône sur le respect des droits de l'homme Mais également sur l'état des droits L'état des droits n'est pas seulement le fait de laisser les gens s'exprimer N'est pas seulement le fait d'assurer la bonne gouvernance L'état des droits, c'est aussi de respecter les droits des libertés des personnes D'Eli Sessanga avec ses militants sont descendus dans la rue pour manifester leur mécontentement Leur position quant au changement ou la révision quelconque de la constitution Mais les services de sécurité ont lieu et place d'interpeller D'Eli Sessanga Ce service est venu pour pouvoir brutaliser et l'arrêter de la manière brutale Cette manière là, nous nous sommes des leaders pers Nous pensons que ce n'est pas du tout une bonne manière Même les chefs de l'état, je ne pense pas que les chefs de l'état seraient d'accord Avec la manière selon laquelle D'Eli Sessanga a été arrêté Voilà pourquoi nous avons toujours demandé que notre police doit être une police professionnelle Doit être une police qui doit faire le travail de la manière la plus ambitieuse, la plus normalisée On ne doit pas avoir une police, une police brutale Une police qui ne respecte pas les droits des citoyens D'Eli Sessanga a été là On devait aussi même l'interpeller Non, s'il vous plaît Monsieur le Président, vous êtes interpellé On a interdit de manifester par exemple dans cette zone Les lois ont interdit Vous ne pouvez pas marcher, manifester Qui vous a donné l'autorisation S'il a des preuves, il peut montrer S'il avait demandé ou allait informer l'autorité urbaine Il peut le faire dans ce sens Alors, l'Ide Pes, nous étions à l'opposition Nous nous sommes bâtis contre ces choses Et aujourd'hui, l'Ide Pes au pouvoir On ne peut pas dire que l'Ide Pes, sous son règne Que les policiers qui sont dans le régime de Tissikedi Commencent à faire les choses de la manière comme ça En tout cas, nous n'avons pas apprécié ça Mais Delice Sanga a été aussitôt relâché À l'équipe de Tissikedi Ça aussi, c'est quelque chose de bien Que nous devons toujours féliciter à l'actuel régime Hier, quand on arrêtait les opposants Aujourd'hui, Delice Sanga serait au niveau de l'ANER Ou alors, quelques jours, il serait transféré au niveau de Parquet Pour être jugé Et après, on lui envoyait au niveau de quoi ? Au niveau de la prison Mais regardez la différence avec la Kabylie et le Tissikédisme On arrête un opposant, on le terpelle Pour peut-être quelque chose Après, il est relâché Mais hier, dans le milieu Delice Sanga, il n'y a pas de gens à venir Vous moulez Alors, RDC, déclaration politique de la CRD Partisseur de l'Union d'un honorable Christophe Mbos Son membre de l'Union Sacrée de la Nation C'est vendredi 15 novembre au siège de l'Union Sacrée La CRD, à travers son président national En étérim, Nicolas Diaioa Affirma sa position sur le changement de la Constitution Voilà, ça c'est le parti de Christophe Mbosso Qui a donné sa position sur la démarche Que le chef de l'État est en train de mener Sur le changement de la Constitution Qui s'est dit être d'accord sur la position Alors, nous sommes en train d'avancer Avec nos informations Une deuxième enveloppe de 200 millions d'euros Va être validée par Bruxelles Pour aider l'armée rwandaise Non, 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 non Ça, ce n'est pas une bonne information Voilà, nous passons, nous passons Ça, ce n'est pas une bonne information Nous allons passer à autre chose Nous sommes en train de voir Dans quel mesi, en 2025, retirer Les signaux à plusieurs médias Certains médias vont se réveiller en 2025 Et ils n'auront pas de signal Mais nous avons suivi M. Serge Kabongo Qui est aussi membre de la plénière du CESAC Qui a contredit Christian Mbosso Mais le président de cet organe Qui appuie aussi la démocratie Le CESAC Le conseil Notamment Christian Mbosso Qui s'est dit Qu'en 2025 En 2025, il y a un signal Et belé Mais Serge Kabongo Le travail De couper Les chaînes Les signales Ce n'est pas Le rôle Ou le travail Ou la responsabilité Notamment du CESAC Ça, c'est Serge Kabongo Qui a contredit Christian Mbosso Alors, nous sommes en train d'avancer Autre information Les FARDEC Et les OASALENDO Ont pris le contrôle De la cité de Boutare Voilà Situé dans le groupement De Tongo Pour mettre fin aux violations D'ICC Les faits Et les actes De terroriste De l'armée rwandaise Après avoir incendié Une base De l'armée rwandaise Les OASALENDO Ont pris Ont pris Pénétrer Dans le Boutare Centre Le combat Se poursuivre A l'extérieur De la cité Plus de 25 corps De l'élément Du rwandais Ont été retrouvés sur place Voilà 25 corps Il y a des rwandais Il y a des retrouvés En haut Et ils ont récupéré La cité Notamment De Boutare Alors Tongo Kende Na deuxième Sijé Nabi So Niko Nabi So Jansi Brigitte Kibala Les nouveaux mariés Oyo J'aime Souvent Tango Madame Jansi Brigitte Kibala Laba Kaeke Moto Atala K Moto Azalaka Pasyan Atala Kamo Traite Sa C'est Maman Brigitte Jansi Brigitte Kibala Se Mèk Nabi So Laba K Moto O Yaza La K Pati Atala Montre T Che Laba Patriote So Kibala Siki Siki Di Kibala Pasyan Namaka Moutali Guerri A Este A Kou Tala Montre T Mette Riguezana Moutou Atala Montre T Lelo Atala Montre Lelo Atala Viyu Viyu Soldat Di Peple Na Evité Lelo Soldat Di Peple Eske Ngan Ezan Ngan Bemba Atala Montre Bemba Atala Montre Lelo Eske Bemba Atala Lissou Montre Koulutou Nangai Le VPM De Transfond A Pess Yombote Alors Tolanda Déclaration Yamata Tamponyo Koulutou Komza Koulutou T dans le pays où il y a le tiers-monde, dans le progrès, pour la pauvreté, et diminuer. Donc, ici, il faut accompagner le pays, dans le pays où il y a des russes, mais il ne faut pas s'y mettre. Mais ce que nous avons déjà accompagné au RDC, il faut que nous avons pu s'y mettre. Mais ce n'est pas s'y mettre. Ce n'est pas s'y mettre. Ce n'est pas s'y mettre. Il faut que nous nous avons déjà. Je ne sais pas si nous avons fait cela. Si nous avons vu un document, que nous avons examiné, nous avons dit que le Fonds Monétaire International a voulu accompagner le RDC dans le sous-developpement. Je vous le dis, Maman. Le Fonds Monétaire, dans la Banque mondiale, nous avons payé à peu près 4 milliards de dollars entre 2019 et 2024. Dans le Bongo, au minimum 1,5 milliards de dollars est allé détourner. Nous avons voté en gouvernement. Quand vous vous n'avez pas eu le Fonds Monétaires, nous avons acheté les lettres dont nous avons eu le lieu du Congo. Ce n'est pas eu l'heure la planète, ce n'est pas eu l'heure la planète. Ils se sont dit qu'il n'y aura qu'ils veulent aller au RDC, ils n'aura qu'ils voulaient fait. Le Fonds Monétaire dit qu'il n'est pas eu. Il s'agit de ce qu'il faut que nous avons besoin de faire. Les FMI n'est pas eu l'heure. Nous avons eu l'heure l'heure. Les gens qui ont été réceptionnés, ne sont pas prêts à payer les pays. Ils ont été sanctionnés le gouvernement Congolais. Ils ont été sanctionnés, les Congolais, ils ont été sanctionnés, ils ont été sanctionnés. Ils ont été sanctionnés. Ils ont été sanctionnés. Ils ont été sanctionnés. Ils ont été sanctionné. En principe, ils ont été sanctionnés, mais en eux, ils ne disparaissent pas. Ils ont été sanctionnés en conclusion. Ils ont été sanctionnés dans le modèle. Ils ont été sanctionnés. Et ils n'ont fait pas le chiffre. Ils n'ont plus raté. Ce sont des solutions. qui a Gallery, qui a réclamé contre l'unité de les gens mais là ça, tu deviens ne remeras pas le plus gros idemais c'est-à-dire que l'unité du pays c'est-à-dire que l'unité de l'unité le plus grand diga il ne va pas vraiment on ne parle pas on ne parle pas les vues d'unité mais là, je pense que l'unité d'un pays mais il ne s'agit pas la une banque elle ne reviendra pas il ne refait pas mais là, la banque la banque c'est-à-dire que assimilé c'est-à-dire qu'il ne se t'entra pas la banque Voilà, là c'est l'honorable Augustin Matatampogno, que j'appréciais aussi beaucoup par sa façon de gérer les finances de notre pays. Matatampogno reste parmi les anciens premiers ministres de notre pays, qui ont eu quand même à travailler et à démontrer non seulement son intelligence, mais on a aussi découvert sa bonne façon ou son leadership, quelle qu'elle soit, dans les manières qu'il a géré, notamment notre pays. Mes chers compatriotes, la personne que vous venez de suivre, c'est Augustin Matatampogno. Matatampogno a su un premier ministre, celui qui avait la liberté. Je peux le dire, il avait tous les pouvoirs, que l'ancien président de la république, celui qui appuie les rebelles aujourd'hui, l'homme qui est en train de préparer l'insurrection aujourd'hui, qui est égal à Nanga aujourd'hui, Joseph Kabila Kabangé, Matatampogno se donne l'élix de critiquer les fonds monétaires internationaux. Est-ce que Matatampogno peut critiquer les fonds monétaires internationaux ? Est-ce que c'est le fait de chercher à se montrer ? Ou alors à démontrer que lui aussi c'est un opposant qui parle ? Ou alors de démontrer qu'il est en train de critiquer le leadership de Félix Tissé-Kédi ? Ou alors il est en train de dénoncer la mauvaise gouvernance ? Matatampogno a su courage à Koloba. Yann Moulan kontan anon, nan maramou itali ba boukanga lonzo, maramou itali nenga jiraki mboka, nan zon ingan na tange la binon, ba diferent tweet, nespa ? Yann Mata tampogno, est-ce que Jean-Cy Brigitte Kibala, est-ce que O Koki Koye De Biso Sivoupley ? Na yebye ke nous som à la teknique, je kwa que tant o Kokiye zali nba teknisé, zali vouman profesyonel, Parmi lesquels Jansi Vraiment Yannis Alors Jansi A go sou n'abiso A me ka un peu Gote l'abiso Bah différent tweet Ya ma tatam Ponyo Koma Il loue Koma il applaudisse Et koma il felicite Le FMI So ki Jansi A go t'ya yango Comme sa Nous allons Proceder Yannis A go t'ya yango Alors Ma tatam Ponyo ma pon Les 7 Non non Les 29 Non non Le Le Les 7 Non C'était 2014 Les 29 Jaya Voilà Donc Le 29 Jaya 2014 Si je ne me trompe pas N'est-ce pas Qu'est-ce que ma tatam Ponyo ma pon Les performances Comment ces macroéconomiques En cours Des réalisations En RDC Sont qualifiées Historiques Par les FMI Ça c'est ma tatam Lorsqu'il a été Nommé Tamponyo qui fait Le deuxième tweet Ça veut dire que 4 ans après Le premier tweet C'est le FMI Il a fait ça en 2014 Le deuxième tweet Il a fait ça en 2018 4 ans après Alors Qu'est-ce que ma tatam Tamponyo a parlé Ma tatam Tamponyo a loué Les leaderships Du FMI En 2014 Ma tatam Tamponyo avait loué La réalisation Du FMI Il a même dit Que la réalisation Du FMI Sont des réalisations Qualifiées Historiques Et en 2018 Ma tatam Tamponyo loue Les leaderships De quoi Du FMI Qui est censé être Une utilité Pour les pays En développement Tozali quoi avancer Le FMI soutient Les sous-développements En République démocratique Du Congo Ce qui est Dramatique Et inacceptable Au regard Des missions Assignées A cette institution L'article 6 juin En donne Le preuve Irréfutable J'espère que Le FMI L'EFM Arrêtera D'hypothéquer La vie Des dizaines De millions De Congolais Et des générations Fuitiers 2014 2018 Ici Maintenant Nous sommes En 2024 Je pense Que chers Téléspectateurs Vous allez Kouta La Makam Oyo Ngaï 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 Kouta Ngango Ngaï Téléphone Ngaï Avec L'un De notre Ingénieur Le plus Intelligent Le plus Professionnel Jansi Brigitte Kibala Moubali Yamama Bnabiso Brigitte Alors 2018 6 ans Après Mata Tampogno Qui a été Premier ministre De notre Pays Le projet Bukangalonzo Aujourd'hui Le projet De Bukangalonzo C'est un projet Qui est disparu Les Congolais N'ont pas Manger De maïs Les Congolais N'ont pas Bénéficié De l'argent Des trésors Public Ou alors Des compatriotes Des derniers Publics Qui a été Décassé Enfin De pouvoir Gérer Ces parcs Agro-industriels De Bukangalonzo Les machines Se sont Amorties Il n'y a pas De maïs Les Congolais Bref Il n'y a pas De mon intérêt De mon côté Il n'y a pas Bukangalonzo Je n'y a pas Tampogno Aujourd'hui Transco Aujourd'hui Transco N'y a pas Tampogno A quitter Transco Avec Combien De Bisse Lorsqu'il était Premier ministre Le l'eau Il n'y a pas De la Transco Dernement Il y a eu Que le coup De la Banjo Par le lobby Dans le niveau De la Assemblée Nationale Il y a eu Que ça La manifestation Parce que Ensemblée Nationale A cause De la Banjo De la Banjo Il n'y a pas De la Banjo Il n'y a pas De la Banjo Dans la Ligne Budgetaire Maintenant Tampogno Aujourd'hui Il n'y a pas Il n'y a 50 L'hôpital Il n'y a menacé Parce que Les Indo-Pakistanais Ils n'ont pas Respecté Les accords Entre le gouvernement Et Il n'y a pas De la Banjo Il n'y a pas De la Banjo Il n'y a pas De la Banjo De la Banjo Il n'y a pas De la Banjo Il n'y a pas De la Banjo Il y a les Entre les Indo-Pakistanais Les partenaires Et le gouvernement Oyeu ministre De la Santé A Zali Koloba Les passerelles Sur le boulevard Le Moumba Matan Tampogno Mon Ebi Ma Pobassa La Jansi Nan Ebi Nan Matete Batiya Nan Lemba Oui Voilà Basta Di Minisipo Basta Si Fale Batonga Pouna Kou Ede Domaine Y a Sport Geneste A Zwa Place Oyo Abani Kou Banda Kou Banda Et Pui Faire Avancer Le Domaine Des Sport Congolais Na Football Nabiso Et Tika Lako Salamate Matan Tampogno Asali Ba Projet Wana Les résultats C'est L'université Notamment De Mapal Matan Tampogno Critique Les FMI Aujourd'hui Les FMI Restent Le partenaire Privilégié De L'Université Démocratique Du Congo Aujourd'hui Matan Tampogno Critique Les FMI Il dit Que Les FMI Aujourd'hui Il est En train D'appuyer Les pays En Sous Développement Que Congo Mais Moi Je me Demande Quelle Est La Vraie Nati Des Lorsqu'il n'a Pris Intérêt Auprès De Cet Tiers Ou Dans Un Projet Alors Il donne Le dos Il commence A critiquer Nous Devons Litter Contre Ces Antivalents Ce sont Des Antivalents Que Nous Devons Litter 2014 Matan Tampogno A loué Les FMI 2018 Matan Tampogno A loué Les FMI 2024 Matan Tampogno Revient Pour Critiquer Les FMI Mais Nous Sommes Dans Quoi Nous Sommes Dans Quoi Matan Tampogno Et Un Passage Des Anges Et Le Passage De Fils De L'Homme Comme Jésus Christ Qui Est Venu Dans Cette Terre Des Hommes Et Il N'avait Pas Trouvé Même Pas Connu Du Péché Matan Tampogno Son Passage A La Primatire A Aussi Laissé Des Tâches Nous Sommes D'avis Que L'Homme A Gérer Certains Projets Qui Ont Contribué La Création De Congo Airways Que Moi Même J'ai Fé En Jean Il Y a Le Projet De Transco La Création De La Compagnie De Transco Il Y a La Création De La Compagnie Esprit De Vie Et Consor Mais Les Résultats De Tout Ce Que Matan Tampogno Fait Les Résultats C'est Quoi C'est L'université Mapon Bon C'est C'est Le FMI Ça veut dire Si aujourd'hui FMI Est En train D'appuyer Les Pays En Sous Développement De Demirer Dans La Pauvreté Dans La Misère Ça veut dire Qu'en 2014 Matan Tampogno Était D'accord Que Le Congo Puisse Démirer Un Pays Sous Développement Parce Qu'en 2014 Le FMI Était Aussi Parten De L'épidémocratie Du Congo Et Comme Matan Tampogno A Critiquer Les FMI Aujourd'hui Ça veut dire Qu'en 2014 Aussi Les FMI L'argent Qu'il Finançait En Reprise Démocratie Du Congo Dans Les Différents Domaines C'était Des Moyens Financiers Pour Faire Démirer La Reprise Démocratie Du Congo Un Pays Sous Développé Et Matan Tampogno Était Aussi Complice Parce Que Là Il A Parler De La Complisance Et Moi Je Critiquer FMI Les FMI Restent Un Partenaires Privilégié De La Reprise Démocratie Alors La Première Ministre La Première Ministre Jérith Soumouina Est Victime Notamment De Ce Qu'on Appelle Les Critiquer Par Rapport A Sa Position Sur Le Changement De La Constitution Ou La Révision De La Constitution Chers Compatriotes J'ai comme L'impression Que Nous Congolais Nous Congolais Nous Sommes Un Peu Complexés Vis-à-vis De Ce Qui S'exprime Bien En Français Nous Sommes Un Peu Complexés Face A Cette Langue Officielle Française Alors Que Sur La Balance Les Français Et L'anglais Mieux Vaut Aujourd'hui Que Je Parce Avec L'anglais C'est Une Langue Commerciale C'est Une Langue D'opportunité Aujourd'hui Avec Les Français C'est vrai que Nous Sommes Un Pays Où Aujourd'hui Certains Foyers Font La Langue Française La Langue Maternelle Il y a Des Enfants Aujourd'hui A Kinshasa Ils Ne Maîtrisent Même Pas Les Lingala Sura Lobby Lingala Boseki La Première Ministre Lors De Son Interview Ne Voulait Pas Enseigner Les Cours Des Droits Ça C'est C'est Ce Que Moi Je Pédis La Première Ministre Ne Voulait Pas Demontrer Au Congolais Qu'elle Avait La Maîtrise Des Droits Congolais C'était Une Question Qu'on L'avait Posée Sur La Volonté Des Chefs De L'Etat De Voir Que Nous Devons Avoir Une Nouvelle Constitution Qui Doit S'adapter A Réalité Mais Egalement A La Tradition Congolaise On Ne Pouvait Pas Avoir Une Constitution Qui A Été Rédigée Non Seulement Par Les Étrangers Mais Également Avec Des Réalités Étrangers La Constitution Congolaise Que Nous Avons Aujourd'hui Certains Articles Ont Des Accoïtances Avec Les Articles Notamment De La Constitution Française Nous Devons Être Toutefois D'accord Voir Même Avec La Constitution Belge Et D'autres Constitutions Au Niveau De L'Europe Parce Que Le Congo N' N'avait Pas Tenu Conte De S'appuyer Sur Les Différentes Constitutions Où Les Lois Que Le Congo Le Lois Fondamentale Que Le Congo Avaient Déjà Bénéficiées La Première Ministre A Donné Son Point De Vie Mais Lorsqu'il Y a eu Lapsis En Lie Et Place Que La Première Ministre Puisse Parler De L'article Qui Faisait Allusion Sur La Révision Constitutionnelle La Première Ministre A Parler De L'article 89 Qui Interdise La Révision Constitutionnelle En Cas De Violation Sur La Paire Sur L'intégrité Territoriale Parce Que L'article 89 Que La Première Ministre A Évoqué Cet Article Stupule Et S'assoit Sur La Révision Constitutionnelle Qui Ne Doit Pas Se Plonger En Violant Les Principes De L'intégrité Territoriale Ça C'est Ce que La Première Ministre Ava Fait Au moins C'est Ce qu'on Appelle Cette Confusion Mais L'article Selon Lesquels La Première Ministre Devait Parler C'est L'article 218 Alinéa 3 Qui Donne La Possibilité D'une Quelconque Révision Constitutionnelle Mais Je vois Dans Les Réseaux Sociaux Je vois Dans Les Tweeter Les Les gens Se Mon Avec Notre Maman Une Maman Qui Fait La Férité Des Congolais Moi Je L'ai Toujours Dit Que La Première Ministre C'est Une Dame Qui Est Arrivé A La Tête De La Primatie Elle A Trouver Les Choses Ne Sont Pas Comme C'était Hier Avec La Guerre De L'Ecraine Avec La Covid 19 Avec L'agression Rwandaise Où Le Congo Le Pays De Mobiliser Beaucoup De Moyens Financiers Qui Se Dirigent Là Afin Que Nous Poussions Gagner Cette Guerre Il A Pas Possibilité Que Nous Devons Mobiliser Des Moyens Financiers En Faire De Répondre Réellement Aux Besoins Socio Économiques Mais Nous Devons Pas Profiter De Cette Absis Que La Mama Jidid Tessoumina A Fait Une Ré Afin Que Nous Devons Nous Manquer D'elle Et Bé Tessoumina Niveau N'a Été Oui C'est moi Je suis D'avis Avec Ça Je Ne Su Pas D'avis Avec Tous Ceux Là Qui Sont Entré De Se Compromettre Ou De Critiquer Notre Premier Ministre A cause D'une Absence D'une Absis Pardon Sur Les Articles De La Constitution Après Tout Même Si Elle Ava Évoqué L'article Qui Était Censé D'être Évoqué En Lié Et Place De Se Prononcer Sur L'article 89 De La Constitution Française Qui Parle D'une Révision Constitutionnelle Les chefs De L'État N'était Pas Bête En Nommant La Première Ministre Aza La Cheffe Au Gouvernement C'est La Toute Première Fond La Histoire En Boug An Abisso Pourquoi Nous Sommes Complexés Face A Une Lange Face A Une Erre Comme Sa Pourquoi Tous A Complexés Qui Vous A Dite Que Parce Que Vous Et Autorité Ne Yon Gou Boug Gate Nana Evision Que So Ozan Konzi Ozan Sase On Lop Kama Kamo So Kaka Kaka Kana Non Nous Savons Que Etre Responsable La Niveau La Bango Il Faut La Ma Sous Moi Dans L'hôpital Ou Bien Peut-être Un Problème Mou Nanda Kona Yé Le Kona La Vie Privée Et Comme C'est Une Maman Zuri Kama Wala Tina Moutou On Lé Évoqué Article 218 Elle N'a Pas Évoqué Ça Elle A Évoqué Article 89 Alors Ça Ne Doit Pas Être Un C C Kaka 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 Dans Réseaux Socio Moi Je Pense Que Nous Devons Parfois Aussi Faire Preuve Y'a Maturité Notre Premier Ministre Jusque Là D'ailleurs Même Le Poteau Maman Jidit T'es Soumis Dans A Kolobat Et Bélé Journaliste T'es Critiqué Et Bélé T'es Critiqué Basal Niveau Kolobat Le Poteau Maman Jidit T'es Soumis Dans Kolobat Nous 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 avons Prise Ce Qu'on Appel La Langue Française A L'école Moi Maman Rabobo La Française Dans L'Oba N'ay E Kolia A La Classe Dans Ma Famille Et Zalaki Mou N'ok Wam Boka Papa N'ang Bata N'aki Oui Mais N'ang Provence T'es D'abord La Langue Maternelle L'ingala Avec Notre Dialette Mais Français O Maman Jidit Soumis Dans Kolobat Mais Maman Mais Pourquoi Tout Ça Complexe Parce Que Mouta Bungi On Non Le Congo On N'a Pas Besoin De Ça Même Si Elle A Évoqué Cet Article On L'y Et Place D'évoquer L'article 218 La Constitution Qui Parle Sur La D'une Possibilité De Réviser La Constitution Comme M'e Bouchab S'il A Dit Que La Constitution Elle Meme Elle A Prévis D' Réviser Et Maman Jérite A Dit Bien Qu' Attendons Voir La Commission Qui Sera Mise En Place Pour Se Statuer Et Donner La Possibilité D'aller Au Reférendum Soit On Peu Changer Soit On Peu La Modifier Mais Ça Là Vous A Côté Seulement L'erreur Que La Maman A Fait Sur D'évoquer Les Articles Appropriés Sur La Révision Constitution Les Je crois Que Les Allaki Communication Autos A Qui D'amour Mou Kona L'élo Mou Tenabi Sout Tope Sia O E Pana Christ L'amour De Ma Soeur Que Le Seigneur Vous Bénisse Beaucoup Opportunité Oyo Dégé Nabi Stéphane Bara Mange A Pou Sabi So Pou Nako Lé Can Na Chaine Oyo Nous Sallouons Les Liderships Notamment Du Nouveau Secrétaire Général A I De Obizubu A La Tête Notamment De L'Union Pour La Démocratie Et Les Progrès Social Quand Vous Échangez Avec De Obizubu Vous Sentez L'honnêteté Vous Sentez Un Leadership Éclairé Un Leadership Transformationnel Un Leadership Qui Donne Envie D'être Aux Côté De Lui Un Leadership Qui Change Qui Apporte La Lime Dans La Gestion Depuis Un Certain Moment D'on Que Nous Sommes Aux Côté De Lui Nous Compronons Que De Obizubu C'est Quelqu'un Qui Va Méné I Dépest Et Il Va Remettre I Dépest Comme C'était A L'époque De Mbouakam Et Tient Tiseké De Marcel Yahu Et Consor Donc De Obizubu A Une Mission De Remettre I Dépest Au Standard De Grand Parti Politique Non Sénément Au Congo Mais Également Au Nouveau De Afrique L'activité Notamment De Tere De Bondo Dans La Commune De Nguilingir Au Nouveau De La Founa Il y a Plein De Personnes Mobilisation Intacte Le Message A Été Capté Et Aujourd'hui Nous Sommes Derrière De Obizubu Et Nous Pensons Que Notre Parti Politique Idépest Deviendra Fort Nous Aurons Des Nouveaux Animataires Avec Une Nouvelle Personne Avec Une Nouvelle Vision A La Tête De L'IDépest Et Nous La Base Nous Allons Toujours Gagner Avec Docteur Noël Nous Vous Disons Bye Et A La Prochaine Nouvelles Nouvelle Nouvelle Un Passiv Les à la moingue, oh yé yé